Un homme qui vivait à Bétanie et qui s'appelait Lazare était malade. Bétanie était le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était celle qui avait répandu du parfum sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs firent parvenir un message à Jésus. Seigneur, ton cher ami est malade. Quand Jésus en prit connaissance, il dit, la maladie de Lazare n'est pas destinée à le faire mourir. Elle s'est manifestée pour rendre gloire à Dieu et elle sera le moyen par lequel le Fils de Dieu sera glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Pourtant, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta deux jours de plus à l'endroit où il était. Puis il annonça à ses disciples, retournons en Judée. Maître, il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider et tu envisages d'y retourner ? Le jour dure douze heures, n'est-ce pas ? Ceux qui marchent en plein jour ne trébuchent pas, puisqu'ils voient la lumière de ce monde. Mais ceux qui marchent pendant la nuit trébuchent, puisqu'ils n'ont pas la lumière. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est endormi, Seigneur, il devrait guérir. Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais ses disciples pensèrent naturellement qu'il dormait. Aussi, Jésus leur dit clairement... Lazare est mort. Mais pour votre bien, je suis heureux de ne pas avoir été avec lui. Parce qu'ainsi vous croirez. Maintenant, allons le voir. Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples... Allons, nous devons aussi accompagner notre maître, afin de tous mourir avec lui. Allons-y. Nous nous suivons. Merci. 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 Merci.